Salut à vous qui seriez prêts à m'écouter parler d'à peu près n'importe quoi en étant persuadés que ça serait intéressant, et puis salut à vous qui êtes probablement plus malins et qui avez compris que, globalement, dès qu'on parle d'un sujet qu'on n'a pas bossé avant, on est un toutologue comme un autre, et que notre avis n'a pas grand sens. Et bien pourtant, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas de mon domaine de compétences principale, je vais pas vous parler d'histoire, d'ailleurs, pour être tout à fait transparent avec vous, cette vidéo n'est même pas financée par vos dons, et je remercie beaucoup 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 Manon qui s'est tapé tout le montage bénévolement cette fois-ci, mais aujourd'hui je vais vous parler de moi, d'un sujet qui m'a été demandé quand je l'ai évoqué dans différents lives, et je me suis dit que ça pouvait effectivement être utile d'en parler, je vais vous parler de mon autisme, j'ai été diagnostiqué il y a maintenant deux ans, en 2021, et je vais vous parler de tout ce que ça implique par rapport justement à mon activité d'une part, mais aussi vous parler du sujet en général, parce qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes autour de tout ça, le moindre n'étant pas le fait que j'ai été diagnostiqué à plus de 30 ans. Alors, pour commencer, je fais quelques précisions qui me paraissent très importantes en introduction. La première, c'est que cette vidéo n'est pas du tout, mais alors pas du tout, un appel à l'aide. Parce que je sais que ça peut être tentant, dès qu'on entend parler de handicap, comme en plus je sais que j'ai un public qui est plutôt bienveillant, de vouloir venir aider la personne qui en parle, et moi, clairement, je n'ai pas besoin de votre aide, c'est très gentil, mais je n'ai pas besoin ni de vos conseils ni de votre aide, je suis très bien accompagné, très bien suivi, je suis entouré aussi par tout un tas de gens, que ce soit médicalement ou amicalement ou autre, très bien, et globalement, je vais mieux que je n'ai jamais été, de toute ma vie, je pense, en ce moment. Donc, c'est gentil si vous voulez m'aider, mais c'est pas la peine, ça fera plus de mal que de bien. Deuxième point, je vous parle avant tout de mon expérience. Alors, le fait est que j'ai lu un certain nombre de livres sur le sujet, j'en ai derrière moi, je les mettrai dans la description de la vidéo, le fait est aussi que, en ce moment même, je suis un cycle de formation, de l'éducation thérapeutique du patient, sur le sujet, là aussi, j'ai appris énormément de choses, et ça va certainement teinter beaucoup cette vidéo, mais il n'empêche que je vous parle avant tout de mon expérience, de mon ressenti propre, et que ça peut être commun, partagé à tout un tas d'autres gens qui sont autistes, mais ça peut aussi, sur certains points, ne pas être partagé du tout, et je ne prétends pas représenter tout le monde de ce point de vue-là. Et c'est justement le troisième point, c'est que dans cette vidéo, je ne suis le porte-parole de personne. J'aime pas quand on me représente mal, et j'ai pas envie, du coup, de représenter mal d'autres gens, je suis pas sûr que ce soit ce dont on ait besoin, je pense qu'on a besoin effectivement de témoignages pour modifier l'image de l'autisme, qui est souvent quelque chose de mal connu, mais je n'ai pas envie de me faire le porte-parole de qui que ce soit, et donc ce que je vous dis là, dans cette vidéo, me concerne moi, mais n'a pas de portée universaliste à la con. Enfin, un dernier petit point là plus relatif à la modération des commentaires, je sais que dès qu'on parle d'autisme, et dès qu'on parle de son propre autiste, en particulier sur internet, on s'expose à tout un tas de remarques, pas forcément malveillantes d'ailleurs, qui vont du mais t'as pas l'air autiste à carrément du mais non, toi t'es pas autiste, c'est pas possible. Alors, sur le t'as pas l'air autiste, ben on va revenir déjà sur ce que c'est que des autistes, et vous vous rendrez compte que l'air autiste, ça n'existe pas, donc c'est complètement con comme remarque, même si ça vient de bons sentiments, et sur le tu n'es pas autiste, ben c'est même pas la peine d'essayer de le mettre en commentaire, évidemment ça ne passera pas, tout simplement parce que, ou bien vous n'êtes pas habilité à faire de diagnostic, et dans ce cas votre avis sur la question est à peu près sur le niveau BHL ou Raphaël Entoven dans l'échelle de la pertinence, c'est-à-dire très bas, ou bien vous êtes professionnel habilité à faire des diagnostics, et le truc c'est que si vous faites un diagnostic sur la seule base d'un mec qui parle dans une vidéo YouTube, sans l'avoir rencontré, sans avoir eu d'entretien avec lui, avec un certain nombre de tests poussés, eh ben vous êtes probablement un très mauvais professionnel, et donc vous aussi vous êtes à votre place sur l'échelle Entoven-BHL de la pertinence. Donc dans tous les cas, votre avis, je vous conseille de le garder bien au chaud dans un endroit que je ne nommerai pas par décence. Voilà pour les avis préliminaires, et maintenant on va s'attaquer au fond de la vidéo. Alors commençons par le commencement, l'autisme c'est quoi ? Eh ben déjà, c'est pas une maladie, au sens où c'est pas quelque chose qu'on attrape au cours de la vie, ou qu'on peut guérir. Et là déjà, ça remet en question pas mal de choses que vous pouvez voir sur Internet, souvent dans des endroits un peu nébuleux, que ce soit les gens qui vous expliquent que l'autisme est causé par les vaccins, ce qui est faux, c'est totalement impossible, ou que ce soit que l'autisme peut être guéri avec telle ou telle thérapie miracle, ou alors avec tel ou tel jus de fruits, ou régime, ou n'importe... Tout ça, c'est des conneries ! Donc, reprenons les bases, l'autisme, on est autiste, on le devient pas ! Et c'est pas par exemple parce qu'on a été trop exposé à la télé, ou qu'on a eu une mère pas assez aimante, ou ceci ou cela, non, on est comme ça ! Et comme disent certains autistes de façon assez cynique, le seul remède à l'autisme, c'est du cyanure, parce qu'on meurt aussi comme ça ! C'est une façon d'être différente, c'est un fonctionnement, un trouble du développement, si on peut dire, du coup on est différent, c'est tout ! Et bon, alors sur les causes, c'est un sujet extrêmement glissant, et je vous expliquerai pourquoi plus tard, mais globalement, on sait qu'il y a certainement un mélange de causes génétiques, généralement, les autistes ont assez souvent des parents autistes, ou des ancêtres autistes, ou des gens autistes dans la famille, ou en tout cas des gens où on retrouve quand même des signes, donc là, il y a quand même quelque chose en général, et d'autre part, il y a des facteurs aussi environnementaux pendant la grossesse, des choses comme ça, mais généralement, on peut pas dire juste c'est tel gène, ou c'est parce que la mère a pris tel médicament pendant la grossesse, c'est souvent un mélange assez compliqué. Dans tous les cas, c'est à mon avis pas l'essentiel. Alors, comment on définit l'autisme ? C'est pas simple. C'est d'autant moins simple qu'on a évolué dans le temps. Il y a eu toute une période où on séparait différents types d'autisme. C'est pour ça que vous avez probablement entendu parler de ce qu'on appelait longtemps le syndrome d'Asperger, qui est la forme d'autisme que généralement on m'attribue. Et pourtant, aujourd'hui, c'est un terme qui est globalement plus utilisé par les psychiatres, qui n'est plus utilisé non plus par les autistes, pour pas mal de raisons ! Déjà historique, parce que Asperger a eu un comportement assez condamnable sous le nazisme, mais d'autre part, parce qu'en fait, cette différence entre des autistes qui seraient, on va dire, à haut fonctionnement, et puis les autres, ceux qui sont généralement vus et souvent à tort comme des débiles incapables, eh ben, en fait, c'est vachement plus compliqué que ça ! Parce qu'on peut, par exemple, être un autiste non verbal, et malgré tout être super intelligent et compensé sous d'autres plans, qu'on peut être un autiste en apparence invisible, alors qu'en fait c'est beaucoup plus discutable que ça, et n'avoir du coup en apparence pas de difficultés, et en fait se bouffer les difficultés bien plus qu'on ne le croit... Donc tout ça, c'est très compliqué ! Ce qu'on sait, c'est que de façon générale, dans toutes ces formes d'autisme, il y a des points communs, il y a un tronc commun autour duquel ensuite vont se développer plus ou moins certaines branches selon les différents profils, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle d'un spectre de l'autisme, et qu'on ne différencie plus trop ces grandes catégories-là, on a bien conscience que c'est beaucoup plus compliqué ! Alors quels sont les éléments de ce tronc commun entre guillemets ? Et bon, à l'heure actuelle, le diagnostic, il tourne vraiment autour de deux sujets principaux. Le premier, c'est les difficultés sociales, relationnelles, et le deuxième, c'est une forme de rigidité dans le fonctionnement. Alors je vais essayer de détailler un petit peu tout ça. Du point de vue des difficultés sociales et relationnelles, on va trouver, par exemple, le fait d'avoir du mal à interpréter les émotions des autres, ou surtout tout ce qui relève du langage non verbal. Ça peut être un certain nombre de conventions sociales qui sont non dites, mais que la plupart des gens non autistes adoptent spontanément. Ça peut être une difficulté à comprendre des sous-entendus, à comprendre tout ce qui relève de l'implicite, ou plus exactement, plus qu'à le comprendre, à le détecter. Je prends l'exemple du second degré, par exemple, on dit souvent, les autistes comprennent pas le second degré. C'est pas vraiment ça la preuve, moi j'utilise beaucoup le second degré. Mais le second degré et l'ironie, on peut le comprendre textuellement, intellectuellement, sans être capable forcément de l'interpréter à partir des signaux qui indiquent qu'on est ironique, par exemple le ton de la voix, les expressions du visage, ce genre de choses. Ce qui fait qu'en fait, un exemple que j'aime bien prendre pour vous décrire la façon dont un autiste va percevoir la communication, ou en tout cas dont moi je peux facilement la percevoir, ben c'est un peu comme de la communication écrite sans les smileys. Ben ouais, si vous avez inventé les smileys pour converser sur internet, c'est parce que autrement c'est difficile de savoir la différence entre un ouais t'es con, et un putain t'es con ! Ben oui, si on écrit juste t'es con, sans ponctuation ni rien en plus, ça peut avoir plein 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 de sens différents ! Et ben un autiste finalement, n'ayant pas ou ayant beaucoup plus de mal à analyser les intonations, ce genre de choses, eh ben il galère beaucoup plus ! Ça c'est un premier point qui est quand même assez dominant, à différents degrés ensuite, notamment parce qu'il y a de l'adaptation, on va y revenir. Ça peut être aussi des troubles dans l'apprentissage du langage, mais ça, là aussi, ça peut vouloir dire plein de choses différentes ! Parce que vous avez des autistes qui n'arrivent pas du tout à parler à l'oral, mais qui pour autant ne sont pas incapables de communiquer, il y en a qui sont capables d'écrire à côté de ça, de communiquer des idées très complexes sans aucun problème, il n'y a pas de déficience dans la communication, simplement ils n'arrivent pas à verbaliser, à oraliser. Il y en a d'autres qui vont avoir du mal à assimiler le langage, pour qui ça va être compliqué, il y en a qui vont avoir du mal à assimiler certains niveaux de langage, comme les métaphores, les choses comme ça, d'autres qui auront beaucoup moins de problèmes, et puis il y en a qui vont au contraire avoir, c'était mon cas, des facilités dans l'apprentissage d'un langage très diversifié, qui vont être des espèces d'éponges, notamment en reposant sur un phénomène qu'on appelle l'écolalie, c'est-à-dire répéter ce qu'on entend tout le temps, tout le temps, c'est un truc... J'ai redécouvert des vieilles vidéos au caméscope prises de moi à deux ans, ben c'est tout le temps ça, je répète tout ce que j'entends, tout le temps, mais sans forcément comprendre ce que je dis, et puis du coup, ben ensuite on développe un langage qui peut être très évolué, qui peut épater la famille, mais qui à l'école ne colle pas du tout avec ce qui est attendu. Moi ma mère disait par exemple, de façon que je trouvais assez mignonne, que je parlais comme Tintin quand j'étais petit, parce que ben ouais, j'avais entendu ce genre de trucs, je regardais beaucoup Tintin à la télé par exemple, la fameuse série animée qui est sortie au début des années 90, et du coup ben, je reprenais les expressions, et le problème c'est que ben ouais, à l'école c'était pas forcément, ça collait pas forcément, et ça, le fait de reprendre des expressions entendues dans des dessins animés, des choses comme ça, de façon très littérale, c'est très très courant chez les autistes. Donc, troubles du langage, ça peut vraiment prendre plein de formes différentes. Après, il y a aussi de la grande fatigabilité quand on interagit avec plein de gens, comprendre par là que moi par exemple, quand je suis avec une seule personne, ça va, ça se passe très bien en général, par contre dès qu'on est deux, trois, quatre, je sais plus du tout où me mettre, je sais plus comment parler, je sais plus à quel moment intervenir ou pas, et donc comme j'ai peur de trop parler, je parle pas du tout, ou alors je monopolise l'attention, et là aussi, c'est quelque chose qui du coup peut être particulier, parce qu'à côté de ça, j'aurais aucun problème à donner une conférence à des centaines de personnes s'il faut, parce que ben là, c'est un rôle tout simple, je parle, vous écoutez, y'a pas de codes sociaux compliqués à aborder finalement, donc en plus je parle d'un sujet que je maîtrise bien, aucun souci ! Par contre, ben ensuite, s'il y a un pot où je sais pas quoi, et où il faut que je trouve ou me mettre, là ça va être vachement, vachement, vachement plus compliqué, et ça va me foutre vachement plus la trouille que ma communication ! Et donc ouais, ben par exemple, quand je faisais des colloques pendant mon doctorat, autant y'en a qui peuvent trouiller pour leur intervention, autant moi, ça c'était pas un problème du tout, par contre moi j'avais la trouille du repas, ou du café, ou de ce genre de moment où j'allais juste pas savoir où mettre, pas savoir quoi faire, pas savoir comment être, et c'était extrêmement difficile. Donc voilà, pour balayer très très largement ces questions sur les relations avec les autres, qui globalement deviennent vite très épuisantes pour les personnes autistes, et ça aussi c'est une différence majeure du coup avec les non-autistes, c'est que ben là où des non-autistes vont se ressourcer dans leurs relations sociales, et ben nous ça va nous épuiser en général ! Ce qui ne signifie pas d'ailleurs qu'on aime pas ça ! On peut aimer voir des gens, mais par contre concevoir que ben après on reviendra claquer ! Ben voilà, je me suis marié l'an dernier, on a fait une belle fête avec tous nos proches, on était très contents, j'étais très content de voir tous ces gens-là, mais je savais que par contre il me faudrait plusieurs semaines ensuite pour m'en remettre ! Bon, c'est aussi des calculs qu'il faut faire comme ça ! Alors qu'il y a des gens, ben une soirée entre amis, ça les requinque, moi ça me crève ! Ensuite, le deuxième aspect sur le côté routinier, ben c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les autistes, ça peut être des comportements, ce qu'on appelle des stéréotypies, faire beaucoup de fois la même chose, moi par exemple, ça peut être gratter la barbe régulièrement, tapoter sur une table, bouger la jambe très vite, des choses comme ça, se balancer, tourner en rond, ça je le fais énormément quand j'étais petit, ça m'est passé avec le temps... Il y a tout un tas de choses comme ça, ça peut être aussi avoir des habitudes très 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 rigides, c'est-à-dire que quand on dort pas dans le même lit que d'habitude, on est complètement perturbé, ce genre de choses, qu'on aime manger les choses préparées de telle manière, ça peut être des choses vraiment très très particulières, mais qui peuvent complètement nous mettre par terre si c'est pas comme d'habitude, ça peut être du coup des grandes difficultés à aborder l'imprévu. Hier on avait un rendez-vous par exemple avec mon groupe d'éducation thérapeutique, dans une salle où on va chaque semaine, et cette fois-ci une des portes d'accès pour y aller était bloquée, et ben on a été plusieurs à du coup avoir été un peu désarçonnés par le fait qu'il fallait s'adapter tout de suite ! Alors bon, je vous dis pas qu'on a fait direct une crise autistique, c'est plus compliqué que ça, mais ça peut rajouter un petit peu au poids qui va faire que sur la journée on va être beaucoup plus cassé à la fin. Bon, il y a tout un tas de choses comme ça, et ce comportement routinier attaché aux mêmes choses, bon ben ça peut s'incarner aussi dans ce qu'on appelle les intérêts spécifiques, qui sont en gros des passions dans lesquelles là, pour le coup, on se ressource. Moi bon ben vous me connaissez un peu, c'est pas pour rien que j'ai des paquebots derrière moi par exemple, c'est des intérêts dans lesquels on s'investit beaucoup, c'est pas juste tiens ça m'intéresse, moi j'ai commencé à m'intéresser aux paquebots à huit ans, et j'ai fini par faire une thèse sur le sujet, acheter des bouquins sur le sujet, acheter des quantités de bouquins sur le sujet assez astronomiques, organiser certains déplacements pour moi par rapport à ce sujet, etc., ça va très loin, et ça allait déjà très loin quand j'étais gamin ! En général c'est aussi là-dessus qu'on distingue, c'est qu'en général ça va beaucoup plus loin que les intérêts des autres gamins. Mais intérêts spécifiques, ça peut recouvrir plein de thématiques différentes, par exemple, très clairement, pour moi, le jeu vidéo aussi est quelque chose que je consomme comme ça beaucoup avec un grand intérêt, mais de façon plus générale, moi, dès qu'un sujet commence à me passionner, je creuse, je creuse, je creuse, mais ça là aussi on va en reparler tout à l'heure. Et en fait, toutes ces histoires de routines, de comportements assez répétitifs, assez rigides parfois même, ça peut quand même être aussi problématique, c'est généralement lié à un point très important et central, qui est l'hypersensorialité ou l'hyposensorialité. Qu'est-ce que c'est ? On parle parfois d'hypersensibilité, mais je trouve le terme moins bien adapté, parce que sensibilité, on se place plutôt sur le terrain de l'émotionnel. Alors ça peut être le cas aussi, hein, les autistes, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas des gens sans émotions. Par contre, on peut avoir beaucoup de mal à les comprendre, nos émotions. Moi, très clairement, j'ai du mal à détecter les émotions des gens et à détecter les miennes. Simplement, quand ça va mal, ça va très mal d'un coup. Bon, c'est pas forcément marrant. Ensuite, bon, sur les sensorialités, là, c'est vraiment, on parle de... des perceptions, en fait. Alors, il y a certains autistes chez qui ça va être surtout visuel, certains ne vont pas supporter du tout la lumière. Moi, manifestement, c'est pas trop mon cas, puisque j'ai deux belles lampes de tournage, là, qui me sont braqués sur la gueule, et je suis pas trop mal pour l'instant avec ça. En fait, j'ai même tendance, au contraire, à avoir besoin d'avoir pas mal de lumière pour être bien dans une pièce. Mais il y en a d'autres, voilà, qui vont être très sensibles à ce genre de choses. Moi, par contre, je peux être très frustré si un tiroir est un petit peu ouvert, mais pas trop, ou si j'ai des choses qui sont mal alignées... On est plein d'autistes à aimer avoir des choses bien alignées, bien cadrées, des choses comme ça. Et inversement, par contre, je peux être extrêmement satisfait quand j'ai affaire à des choses très bien alignées, très bien rangées, donc ça peut être comme ça des phénomènes visuels, ça peut être des phénomènes auditifs, il y a beaucoup d'autistes qui supportent pas les bruits brusques, moi j'avoue que c'était beaucoup mon cas, enfant, feu d'artifice, aspirateur, truc comme ça, c'était terrifiant pour moi, avec le temps, on va dire, que j'ai appris à me brider, c'est-à-dire que, pour faire simple, j'ai eu encore plus la peur d'avoir l'air con, parce que j'avais peur du bruit, que d'avoir peur du bruit, mais bon, dans les faits, c'est quand même pas des trucs que j'aime beaucoup, d'ailleurs, depuis quelques années, je me balade avec ce genre de choses, un casque anti-bruit, qui me permet notamment dans les transports de vivre vachement mieux, donc ça a son intérêt, ça peut être aussi des problèmes tactiles, par exemple il y a des textures que je ne supporte pas, si quelqu'un a un pull en laine, c'est hors de question que je touche ce machin, certaines couvertures, c'est mort, et ça peut jouer aussi sur ma perception de la nourriture d'ailleurs, parce que dès qu'il y a des bouts un peu plus filandreux, ça peut être quasiment traumatique, parce que là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est pas, je trouve ça désagréable, c'est limite insupportable, on est plutôt sur ce degré-là, c'est-à-dire que quand je vous dis que j'aime pas la laine, par exemple, il y a des fois où le simple fait de voir un pull en laine, et d'imaginer le toucher, ben j'en ai presque des espèces de frissons, et ça me met limite en colère, alors que je l'ai pas encore touché, alors je vous laisse imaginer si je le mets le pull en question ! Et donc ça peut être la même chose sur de la bouffe, par exemple, ça c'est terrible ! De la même manière avec les odeurs, moi, quand il y a un truc que j'aime pas au frigo, et qu'on ouvre le frigo, même si je suis à l'autre bout de l'appart, je vais le sentir, par exemple ! Donc là aussi on parle d'une différence de proportion, c'est-à-dire que vous vous dites peut-être, moi aussi j'ai des problèmes avec l'odeur de tel truc ou tel truc, ben en fait il faut imaginer que, dans mon cas, quand ça me dérange vraiment, c'est énorme, énorme, énorme en termes d'impact ! Et un autre problème des autistes souvent, c'est qu'on a du mal à faire le distinguo entre plusieurs choses, on est tout de suite submergé, c'est-à-dire que par exemple, normalement, une personne entre guillemets beaucoup normale, dans un bar, il y a du bruit et quelqu'un est en train de lui parler, son cerveau va s'adapter pour mieux entendre la personne qui lui parle que le boucan ! Et en fait, la personne autiste, ben il va pas y avoir cette sélection, ça va être beaucoup moins efficace, et du coup le bruit, par exemple, les environnements bruyants, ça peut être épuisant très vite, voilà, tout un tas de surcharges sensorielles ! Cela dit, et c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup, il y a aussi un revers très intéressant à tout ça, c'est que, inversement, ces hyper ou hyposensibilités, parce que des fois on peut au contraire ne pas être assez sensible à certaines choses, la douleur, par exemple, ou des choses comme ça, ce qui peut être embêtant ! Moi je suis incapable d'écrire mes symptômes, par exemple, à un toubib, c'est très compliqué pour moi ! Mais cela dit, il y a des aspects positifs ! Je vous disais tout à l'heure, par exemple, quand j'ai en face de moi des choses bien alignées, je trouve ça apaisant, ça me fait du bien ! Il y a tout un tas de trucs, visuellement, je trouve ça extrêmement satisfaisant ! Et du coup, je vais trouver, oui, une forme de satisfaction, voire de plaisir, à des trucs que la plupart des gens verraient sans y faire attention ! Et ça peut être la même chose dans le tactile, justement, parce que autant ce que j'aime pas toucher, j'aime pas le toucher du tout, autant quand j'aime toucher un truc, justement, ça me stimule ! Et là aussi, je vous parlais tout à l'heure des comportements, des stéréotypies ! En fait, c'est très important pour les personnes autistes, ces stéréotypies, et ça, il faut faire très attention, notamment de la part des parents qui essaient d'empêcher leurs enfants de le faire, mais même à l'âge adulte, quand on juge des gens qui font ce genre de choses, parce que ces stéréotypies, c'est des moyens d'évacuer de la pression, justement en trouvant quelque chose qui focalise un petit peu notre attention sensorielle. Moi, par exemple, j'ai acheté récemment des Stimtoys de ce genre-là, ça me donne un truc à tripoter, parce que ça m'occupe les mains quand je suis en train, par exemple, de lire un truc sur l'ordi, ou ce genre de choses, et ben en fait, avant ça, je le faisais avec des trucs qui n'étaient pas faits pour ça, une coque de téléphone, par exemple, j'en ai détruit pas mal, un stylo, des choses comme ça, et bon, ben c'est vrai que tant qu'à faire, autant avoir des choses faites exprès ! Mais donc, dans tous les cas, il y a cet aspect-là, sensoriel, qui est extrêmement présent chez les personnes autistes. Et alors enfin, pour revenir sur cette notion de spectre, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de spectre, on parle pas d'une échelle de niveau, où on irait d'un niveau 1, par exemple, pour un autiste, mais ça va, il a que les bons avantages, il est super intelligent, c'est Sherlock, et tout ça, et puis quand on arrive au niveau 10, par contre, il sait pas parler, il comprend rien, il fait rien, il bave partout, etc. C'est pas comme ça que ça marche ! Ça, c'est la vision complètement caricaturale que transmettent encore tout un tas de médias, de récits, d'expressions aussi, parfois. Non, c'est très différent ! Un spectre, ça va plutôt être des dosages différents, c'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, qui vont avoir plus de troubles d'apprentissage du langage que d'autres, ou des troubles différents. Il y a des gens qui vont être extrêmement sensibles au toucher, et puis par contre, les odeurs, ça va ! Et d'autres chez qui ça sera plutôt le visuel. Il y a des gens qui vont avoir de grosses difficultés en groupe, d'autres qui vont avoir plus de facilité à s'y adapter, et ainsi de suite. Et justement, cette adaptation, c'est un des points importants de l'autisme aussi, parce que, surtout quand, comme moi, on est diagnostiqué à 30 ans, ben on vit dans le monde normal, et souvent, en plus, on croit qu'on est normal, nous-mêmes et les autres, et on a des attentes. Et du coup, ben on est obligé de s'adapter. Et on s'adapte super mal, hein, moi, je veux dire, d'une certaine manière, dès la maternelle, mes camarades savaient que j'étais autiste, ils savaient pas que c'était le mot qu'il fallait utiliser, ils disaient que j'étais bizarre, mais voilà, ça se voyait. Et en fait, tout ce qu'on peut faire dans ces cas-là pour essayer d'avoir l'air normal, d'avoir l'air comme les autres, ben, d'une part, c'est extrêmement épuisant. Une camarade hier disait, c'est un peu comme quand on est à l'étranger et qu'il faut s'adapter en permanence pour parler une langue étrangère dont on n'a pas l'habitude, ben ouais, à la fin de la journée, on est cassé ! Imaginez que pour nous, c'est la même chose avec tout le monde, en fait. Mais en plus, ça nous force souvent à être quelqu'un qu'on n'est pas vraiment, donc là aussi, c'est très épuisant, et puis c'est déprimant, ça fait du mal ! Et donc cette compensation-là, c'est quelque chose de très 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 difficile, et généralement c'est à cause de ça qu'on craque ! Ajoutez à ça évidemment que du coup, ce besoin d'adaptation permanent, cette peur de mal faire en permanence, ça crée énormément d'anxiété ! Donc les autistes sont souvent très 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 anxieux, ce qui ensuite peut entraîner tout un tas de problèmes de santé, problèmes digestifs par exemple, c'est très courant chez les autistes, moi par exemple, je douille énormément de ce point de vue-là ! Tout un tas de choses comme ça, qui vont ensuite se répercuter vraiment sur la santé physique ! C'est pas juste l'autisme donne mal au ventre, c'est juste que l'autisme a des conséquences dans un certain milieu qui fait qu'on finit par avoir des symptômes physiques ! Et du coup, ben, un des symptômes les plus marquants, les plus connus aussi, les plus associés à l'autisme, même s'ils sont mal compris, c'est les crises autistiques ! Alors on recense globalement deux types de crises ! Il y a ce qu'on appelle le meltdown, la fusion en quelque sorte, la fusion nucléaire, la fusion du réacteur, l'explosion, le pétage de plomb, voilà ! C'est une crise où là, vraiment, on explose, on gueule, on tape, n'importe quoi ! Et inversement, le shutdown, où on se renferme, on n'entend plus rien ! Chez certains, on peut même plus bouger, parler, ça dépend des gens ! Bon, ça peut prendre différentes proportions ! Et ce qui est important de comprendre, et ça le problème, on le comprend pas souvent, notamment pour les gamins, c'est que c'est pas un caprice ! Et souvent, d'ailleurs, ce qui montre que c'est une crise autistique et pas un caprice ou autre chose, c'est que l'ampleur est totalement disproportionnée par rapport à la crise réelle, par rapport à la cause qu'on pourrait imaginer. Moi, par exemple, une des crises les plus énormes que j'ai faites, c'était un vendredi matin, j'étais au lycée, fin de semaine, du coup je voulais s'imaginer comme je devais être épuisé par ma semaine, et il se trouve que le vendredi, je rentrais un peu plus tard au lycée, donc j'avais ma petite routine, on y revient, routine, qui consistait, le vendredi matin, à m'accorder une petite heure de jeux vidéo avant de partir. Et là, ce matin, je sais pas, mes parents m'ont dégagé de l'ordi pour une raison ou une autre, j'ai explosé ! C'était pas un caprice du fait que j'avais pas le droit de jouer à mon jeu ! Une heure de jeu en moins, je pouvais survivre comme tout le monde, c'est juste que l'accumulation, sûrement depuis au moins une semaine, peut-être plus, d'énormément de tensions, d'énormément de difficultés, d'énormément de compensation, plus la rupture dans ma routine que j'avais bien préparée, parce que, vous voyez, ma matinée du vendredi, elle était ancrée comme ça, et j'avais besoin qu'elle soit comme ça, ben ça fait que POM, ça explose ! Et puis en fait, bon, ben d'abord j'ai explosé en gueulant, en menaçant de me foutre en l'air, en essayant de me foutre les doigts dans la prise, mes parents ont dû me choper, mon père a dû me ceinturer pour pas que je me fasse de mal, puis après, bon, ben, shutdown justement, je me suis complètement calmé, je suis parti au lycée sans parler, sans rien faire, je sais pas comment j'ai survécu à ma journée de lycée, puis ben je suis rentré, ça s'était en partie évacué. Mais donc, bon, moi ça fait un certain nombre d'années maintenant que ça m'est plus arrivé, heureusement, et bon, j'espère que ça m'arrivera pas de si tôt, mais de fait, il faut savoir que voilà, quand on pousse les autistes dans une zone d'inconfort, ben ça peut donner ça, et c'est pas des caprices ou des choses comme ça, c'est juste des choses super compliquées à gérer, et le problème, c'est que là, ben, généralement, c'est au moment où on est diagnostiqué qu'on se rend compte que ah oui, en fait, c'était pour ça, parce qu'autrement, avant ça, on avait du mal à comprendre. Donc voilà pour un portrait brossé à très gros traits de ce que c'est l'autisme. Maintenant, on va pouvoir parler de comment moi je me place par rapport à tout ça. Alors maintenant, il va falloir que je vous raconte une longue histoire, celle de comment j'ai été diagnostiqué autiste, parce que c'est un sujet à part entière. C'est une histoire assez tortueuse et compliquée, je vais la commencer par le début de ma vie, mais il faut prendre conscience que pour moi, en fait, cette histoire a commencé quand j'avais 28 ans, et que j'ai découvert, sur mon âme et sur mon passé, un certain nombre de choses que je ne savais pas. Et le fait est que, bon, j'ai 33 ans aujourd'hui, et de fait, cette histoire a commencé il y a 33 ans, puisqu'on est autiste, comme je vous le dis. Et non seulement on est autiste, mais manifestement, dans mon cas, on s'est rendu compte très vite qu'il y avait quelque chose. Parce que, d'après ma mère, il y a eu des examens qui ont été menés neuronaux sur moi, quand j'étais tout 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 bébé, notamment parce que je ne regardais pas les gens, ce genre de choses. Ce qui est assez courant chez les autistes, et d'ailleurs, plein de gens m'ont fait remarquer depuis le début de cette chaîne que je ne regardais pas la caméra, alors bon, la caméra, ce n'est pas des vrais gens, en tout cas, si vous m'aviez en face, c'est clair que je ne vous regarderai pas. Donc voilà, ça c'était déjà le cas, manifestement, quand j'étais tout bébé. Simplement, il se trouve que... Bon ben en fait, très vite, il s'est avéré que j'avais aussi des gros problèmes d'yeux, on a dû m'opérer plusieurs fois, je vous en ai déjà parlé, du coup j'ai un peu un oeil qui dit merde à l'autre, et on a eu un peu de tendance à mettre un certain nombre de difficultés sur ce compte-là. Alors en fait, c'était peut-être pas lié à ça. Par exemple, j'ai toujours eu des problèmes dans les jeux de balles, les choses comme ça, et j'ai toujours mis ça sur le compte de ma vue, et effectivement, ma vue m'handicapent parce que j'ai du mal à évaluer les distances. Mais dans l'autisme, il y a aussi un marqueur très net qui est des difficultés dans la motricité fine, ça c'est très fréquent chez les autistes, une forme de maladresse d'une certaine manière. Et bon, typiquement, sur les jeux de balles, c'est un exemple fréquent, la façon de tenir un stylo, et là pour le coup on ne pouvait pas mettre ça sur le compte de ma vue, c'était pareil, très parlant, ce genre de choses. Mais on a eu tendance à se dire, bon bah c'est peut-être ses yeux, ce genre de choses. Et ça, si j'en parle, c'est parce que je ne suis pas un cas isolé, il y a plein de gens pour qui justement le diagnostic d'autisme a été repoussé, parce qu'on a mis tout un tas de choses sur le compte, ou bien d'autres maladies, handicaps, ou choses comme ça, ou bien sur le compte de traumatisme, par exemple, hein, je veux dire, un gamin qui vit un truc terrible quand il est gamin, on va se dire, bon bah s'il ne parle pas, c'est peut-être à cause de ce qu'il a vécu, et en fait, ça se trouve, il est autiste en plus, et du coup, il y a double truc qui est venu se mettre. Donc, c'est déjà un point qui explique que le diagnostic soit difficile. Alors on avance un peu dans le temps, et quand j'avais 8 ans, bon, on a commencé à se rendre compte qu'à l'école, quand même, j'étais bien en avance. Il se trouve que j'étais en CE2 dans une classe de CE2-CM1, et qu'en plus, il y avait une fille dans ma classe qui était tout aussi en avance que moi, donc on nous a fait sauter la classe tous les deux en même temps. Et ça, ça a été important, parce que pour moi, du coup, ça a été un saut de classe indolore, je changeais pas de classe, je changeais pas de copain, et puis en fait, jusqu'à l'arrivée au collège, je me suis rendu compte de rien. Il n'empêche qu'à l'époque, du coup, pour le saut de classe, on m'a fait voir une psychologue scolaire, j'en ai peu de souvenirs, d'après ma mère, on m'a fait passer des tests, plus ou moins les tests d'intelligence qu'on fait passer dans ces cas-là, et d'après ma mère, j'ai pas tenu jusqu'au bout, parce que ça me gonflait, que je m'emmerdais, mais bon, en tout cas, ce qui était clair, c'est que j'étais plutôt en avance scolairement parlant, mais en retard du point de vue de tout ce qui est relevé, on va dire, de la maturité sociale, des interactions, ce genre de choses-là, j'avais probablement déjà quelques pépins. Et donc là, déjà, bon, bah se dresse le profil d'un enfant un peu bizarre, c'est-à-dire que oui, j'avais des centres d'intérêt sur lesquels j'étais à fond, j'ai commencé à me passionner pour la mythologie grecque à 3-4 ans, ce genre de trucs... Bon, là on est sur des trucs typiquement autistiques. Simplement, comme j'étais dans une famille où c'était pas quelque chose d'isolé, bon, c'était pas si bizarre que ça, finalement. Et ça, c'est un point qui est fréquent. C'est souvent qu'en fait, les enfants autistes, leur côté anormal se révèle quand ils sont scolarisés, en particulier la forme qu'on a longtemps appelée le syndrome d'Asperger. Parce que, ben justement, la confrontation à d'autres enfants fait apparaître une norme, là où généralement dans le foyer, en particulier quand c'est le premier enfant, ce qui était mon cas, ben on s'émerveille un peu des performances du gamin, et puis on va pas chercher plus loin. Donc, il y a tout ça, mais bon, jusque-là, c'est vrai que, bon, j'étais un gamin bizarre, mais ça posait pas plus question. Au collège, ça commençait à être très difficile, parce que là, non seulement j'étais le gamin bizarre, mais j'étais le gamin qui avait un an d'avance, qui mesurait 1m20 pour 25 kg de mouillé, qui avait des grosses lunettes et des cheveux tout bouclés, qui se fringuait n'importe comment, et assumait totalement de ce point de vue-là, et qui avait clairement pas les mêmes centres d'intérêt avec les gens de son âge, donc j'ai pris cher au collège, ça a pas été la meilleure période de ma vie, on va dire ça, et arrivé en quatrième, j'ai quand même survécu les deux premières années, mais en quatrième ça commençait à devenir vraiment difficile, et donc mes parents m'ont fait voir des psys, ou plus exactement, ils m'ont envoyé au centre médico-pédopsychologique de ma ville, mais qui était une petite ville, donc en fait j'avais une infirmière spécialisée en psychiatrie, qui s'occupait de moi une fois par semaine, on faisait des jeux, des trucs comme ça, ça m'offrait une belle bouffée d'air, et il y avait un psychiatre spécialisé dans les enfants qui venait me voir de la grande ville du coin, une fois, je sais pas, peut-être tous les trois ou six mois, donc il m'a pas vu non plus beaucoup beaucoup, et en fait c'est ce psychiatre qui le premier, quand j'arrivais à la fin de ma troisième, a dit à mes parents, on commence à parler d'un truc qui s'appelle le syndrome d'Asperger, vous devriez lire ce bouquin qui vient de sortir sur le sujet par un spécialiste, tout ça, c'est peut-être ce qu'à Antoine, il y a possibilité de faire des tests dans des centres ressources autisme, vous devriez essayer ! Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, ben, on était sur le point de déménager à Limoges, et que j'allais entrer au lycée en plus, et que bon, ben, dans toute la confusion de tout ça, mes parents poussaient un peu le moment du diagnostic, et puis se sont dit que bon, comme j'allais changer de psy, ça pouvait être intéressant d'avoir la vie des nouveaux, et c'est là qu'entre en scène mon ami la psychanalyse ! Parce que ben, les nouveaux psys étaient à fond sur la psychanalyse, considérer que l'autisme ça existe pas, ou que en tout cas les bilans et tout ça ne servent à rien, et donc toute cette démarche-là était complètement abandonnée, sans même que j'aie conscience qu'elle avait été envisagée. Ce qui fait que je suis arrivé au lycée, sans avoir été diagnostiqué évidemment, avec des nouveaux psys dont le... bon, qui étaient probablement des gens tout à fait bienveillants, hein, aucun problème là-dessus, mais dont le maître mot était finalement de me faire rentrer dans des catégories qu'ils avaient déjà envisagées, d'utiliser des mots un peu bizarres, d'ailleurs des choses comme personnalité dysharmonique, qui d'ailleurs est en fait... On s'en rend compte maintenant la façon dont les psychanalystes qualifient les personnes qu'on finit par diagnostiquer d'autisme... Donc il y avait ce genre de truc-là, bon, puis globalement, pendant quatre ans, on m'a fait dire du mal de mes parents, ce qui était pas bien compliqué, puisque j'étais à l'époque un ado, qu'en plus, globalement, je connaissais que le lycée et ma maison, et que comme au lycée je fermais ma gueule et j'encaissais, ben à la maison je me défoulais, et donc mes parents, ben c'était forcément la cause de tous mes problèmes, puisque c'était le seul endroit où j'étais susceptible de me faire engueuler, donc c'était pas une super période non plus, et on va dire que la psychanalyse m'a pas aidé, très clairement pas aidé, et m'a détourné du diagnostic. Et puis évidemment, en plus, bon, dans les bilans, il y avait que des conneries, comme quoi tout était de la faute à mes parents évidemment, quand j'ai commencé à me détendre un peu, arrivé à la fac, c'était forcément que j'imitais l'histoire de mon père, pas du tout le fait que je venais d'arriver dans un appart, que j'étudiais une discipline qui me passionnait vachement plus, que j'étais avec des gens quand même plus ouverts d'esprit, et donc non, en fait, si je prenais du bon temps et que je glandouillais un peu plus, c'est pas que je copiais l'histoire de mon père, c'est juste que le contexte s'y prêtait. Mais bon, les psychanalystes, ils avaient déjà la réponse à la question avant de l'avoir posée, donc forcément, ça posait quelques soucis. Autant vous dire que ben, arrivé à 18 ans, en 2008, considérant moi que j'allais mieux, puisque je venais de partir de chez mes parents, j'étais rentré en fac, ça avait l'air d'aller mieux, et puis de toute façon, on avait tellement expliqué que tout le problème venait de mes parents, que maintenant que j'étais plus chez eux, tout allait aller mieux... Bon ben j'ai arrêté ce suivi psychologique. Et puis, quelques années plus tard, j'ai re-eu un violent épisode dépressif pendant le master, mais bon, je me suis pas trop posé de questions. Je me suis dit non, mais c'est parce que je suis célibataire, et si, et ça, bon, quand ce sera résolu, ça ira mieux. Puis bon, j'ai rencontré quelqu'un, très bien, on vient encore ensemble aujourd'hui, 12 ans plus tard, donc a priori c'était pas une mauvaise chose, mais j'ai recommencé à faire des épisodes dépressifs plus tard, je me suis dit ben non, mais là, cette fois-ci, ouais, c'est le doctorat, bon... Quand j'aurai fini le doctorat, ça ira mieux. Puis effectivement, quand j'ai fini le doctorat, bon, j'étais libéré d'un poids. Et puis, ben en 2018, dix ans après avoir fini le suivi psy, j'ai refait un bel épisode dépressif. Vous avez pu remarquer, dans l'histoire de la chaîne, qu'il y a eu des périodes où je postais moins de vidéos, puis vous avez été un certain nombre à remarquer que j'avais l'air d'aller vachement moins bien quand même, et là, à l'époque, ça allait vraiment pas bien du tout, du tout, sauf que là, ben j'avais plus rien sur quoi rejeter les choses, parce que ma vie de couple, tout allait bien, j'avais plus le doctorat comme poids, j'avais une reconnaissance énorme de la part d'un public génial, je faisais une activité qui me plaisait, bon, j'avais pas encore trouvé le moyen d'en faire des sous, mais enfin, ça me plaisait, j'avais des perspectives d'avenir et tout ça... Globalement, tout allait bien, et pourtant, j'étais en dépression telle que, ben, le soir où j'ai fêté mes 28 ans, fêté étant un bien grand mot, ben je me disais qu'en gros, si je faisais rien, je verrais pas les 29 ! Voilà, donc j'étais globalement arrivé à un stade où j'étais plutôt dans une optique de type, je me laisse crever ! Pas au point de me suicider, parce que j'ai toujours été un peu trop trouillard pour ça, mais plutôt au point de me dire, bon ben, j'attends la fin, et plus vite elle vire, mieux c'est ! Et puis bon, quand même, peut-être par un certain miracle, je me suis tiré les oeufs du cul, ponctuellement, grâce à une application qui vole nos données médicales, mais qui nous permet d'avoir des rendez-vous vachement plus faciles, parce que je sais pas si vous savez, mais les autistes aussi, on a du mal souvent avec le téléphone, donc prendre un rendez-vous chez un psy par téléphone, c'est vachement compliqué ! Donc cette appli dont je tairais le nom est quand même vachement pratique ! J'ai trouvé une psy pas loin de chez moi, je me suis dit bon, allez, je tente ! Si ça le fait, ça le fait, si ça le fait pas, ben tant pis, on revient aux plantes de base ! Et j'ai tenté, et je suis tombé sur quelqu'un de très bien, et je la remercie ! Mais du coup, ben, premier rendez-vous, j'ai évoqué mon parcours passé, je ne savais toujours pas qu'il avait été question d'autisme vis-à-vis de moi et tout ça, j'ai juste évoqué que j'avais fait des tests par le passé, que je savais pas ce que ça avait donné comme résultat ni rien, elle m'a dit ça serait intéressant de trouver ! Du coup j'ai contacté mes parents pour essayer de savoir ce qu'ils avaient, et ma mère, après avoir un peu tourné autour du pot, m'a parlé de cette tentative de diagnostic d'autisme avorté. Alors bon, en tout cas, enfin elle parlait pas d'autisme d'ailleurs, elle avait dû me dire syndrome d'Asperger, donc je me suis dépêché de taper syndrome d'Asperger sur Wikipédia, et puis je me suis rendu compte que la description correspondait quand même vachement à pas mal de choses que je vivais ! Je vous ai parlé des questions d'hypersensibilité, moi par exemple, il y a un truc qui me caractérise depuis que j'ai à peu près trois ans, c'est ce qu'on appelle une néophobie alimentaire. En gros, il y a énormément d'aliments que je ne peux pas bouffer ! Et c'est pas que je les aime pas, c'est que la perspective même de les mettre dans ma bouche est inenvisageable ! De la même manière que je sais pas si je croisais un pigeon mort, je pense que ni vous ni moi ne mettriez le pigeon mort dans votre bouche ! Eh ben, c'est la même chose, personnellement, si vous me foutez un vieux cacos, ou du jambon... Oui non, je passerai clairement pas le test de la soupe gauloise que tentent les gros connards de racistes ! Et autre chose du genre, il y a énormément de bouffe que je ne peux juste pas bouffer ! Enfin même les lavoir, c'est difficile, alors la sentir, en parlons pas ! La texture me pétrifie ! Et quand je vous parle de ça, là encore, c'est pas juste... J'aime pas ça ! Là, je vous parle, je peux vous raconter par exemple qu'il y a vingt ans... De l'eau a coulé sous les ponts pourtant ! Mais il y a vingt ans, un jour, on a été invité chez une vieille voisine qui avait préparé de la poulopo, je savais qu'il y aurait de la poulopo, j'ai fait des insomnies pendant trois jours à la perspective de cette putain de poulopo, et vingt ans plus tard, je peux encore vous parler de cette putain de poulopo, et j'ai des histoires de petits salés traumatiques aussi, et de choses comme ça ! Donc on parle vraiment de trucs qui, pour moi, peuvent avoir un caractère traumatisant ! Donc c'est... voilà, mais de la même manière que, je sais pas, si on vous est bouffé une merde de chien, ça vous traumatiserait ! Donc il y avait ça, et effectivement, bah, avec la clé de l'autisme, je me rends compte que ouais, les phobies alimentaires et l'autisme, c'est souvent lié, parce que c'est souvent lié aux hypersensibilités ! Ma passion pour le Titanic, et mes passions très très massives sur tout un tas de choses, ça s'explique aussi quand même par l'autisme ! Mes difficultés avec les autres, ça s'explique aussi quand même par l'autisme ! Alors je commence à me dire que ça correspond bien ! Et du coup, une semaine après avoir eu cette conversation avec ma mère, je reviens voir la psy, je lui explique tout ça, et elle me dit bon, on va y aller mollo, c'est une possibilité, mais pour l'instant il faut l'aborder sérieusement, on va faire tout ce qu'il faut pour l'aborder sérieusement ! Et je la remercie, parce que honnêtement, j'avais besoin qu'on fasse les choses sérieusement pour vraiment être confiant dans le diagnostic ! Parce que c'est un problème aussi, c'est qu'un diagnostic livré un peu à la va-vite, bah ensuite on peut en douter, on peut se dire merde, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on s'est pas trompé à mon sujet, tout ça... Et moi j'avais besoin vraiment d'être sûr ! Et du coup on a pris le temps, et là du coup ben ça a engagé une longue démarche, très longue démarche ! On était en 2018 donc, la première étape ça a été de faire un bilan neuropsychologique. Et le bilan neuropsychologique, c'est quelque chose qui coûte cher, je crois que j'en ai eu pour 200, 250 balles, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont aidé pour payer ça, qui ont considéré que c'était leur responsabilité, mais il faut pas négliger cet aspect-là des choses, ça coûte cher, la psychologie n'est pas remboursée non plus, donc les séances coûtent cher, c'est complètement honteux ! Bon, mais donc j'ai fait ce bilan, qui effectivement là aussi a confirmé que ça pouvait être une bonne idée de tenter une démarche auprès d'un centre ressource autisme, cette fois-ci à Nantes, pour faire un diagnostic. Mais on me prévient tout de suite, attention, le centre ressource autisme en général il y a pour un an de temps d'attente. Ah oui, mais le problème c'est qu'au faire une demande au centre ressource autisme, probablement parce qu'ils veulent limiter le temps d'attente, il faut avoir un mot d'un médecin ! Bon, je vais voir ma généraliste, qui est quelqu'un d'extraordinaire aussi, et qui en fait, avant même que j'ai eu le temps de lui expliquer pourquoi je viens, devine que je viens pour un potentiel diagnostic d'autisme, et me dit, oui vous ressemblez à des patients que j'ai, qui sont comme ça aussi. Donc elle me dit, pas de problème, je vous fais le courrier tout de suite. Et puis le CRA me dit, ah oui mais non, généraliste, ça suffit pas, donc là ça dépend des CRA, parce que je sais qu'il y a d'autres endroits où ça passe, mais à Nantes en tout cas, généraliste, ça suffisait pas, il fallait un psychiatre ! Alors je commence à chercher sur la fameuse application magique des psychiatres, impossible de trouver un rendez-vous quand on est un nouveau patient, impossible ! Alors je contacte le centre médico-psychologique en expliquant que j'ai besoin, ils me disent qu'ils ont rien, aucun créneau, ils me renvoient vers les coordonnées de psychiatres, mais qui ne prennent pas de nouveaux patients dans l'immédiat, ce qui fait que je me suis retrouvé cet été 2018, en fait, alors à appeler un certain nombre de psychiatres au cas où, et à en trouver aucun, puis finalement en trouver une sur Doctolib, merde j'ai dit le mot, qui rouvrait ses consultations le 16 août, ou en tout cas qui rouvrait ses réservations le 16 août, et donc il fallait attendre le 16 août pour vraiment réserver en tant que nouveau patient, et je suis sûr que les créneaux sont partis quasiment instantanément, donc je me suis connecté le 16 août pour avoir un rendez-vous très vite, et je suis allé la voir, elle m'a dit très clairement qu'elle n'était pas formée sur l'autisme, bon, elle m'a fait le courrier quand même, mais elle m'a dit elle aussi, attendez-vous à ce que ça soit long ! Donc j'ai fait mon dossier pour le CRA, sur le dossier il y avait écrit six mois d'attente, on m'avait prévenu que ce serait plutôt dans les un an, et puis ben, un an a passé, rien, deux ans ont passé, rien, on arrivait début 2020, donc là j'ai reçu un mail du CRA, je me suis dit super génial, et en fait c'était juste pour savoir si j'étais toujours en attente de diagnostic, ou si je m'étais fait diagnostiquer ailleurs, parce que bon, ils voulaient écrémer un peu leur liste, et ils m'ont dit on vous recontacte, bon, et puis est venu le Covid, qui a pas dû arranger leur liste d'attente, et donc ça commençait à devenir vraiment, vraiment difficile, et donc toute fin 2020, ma psychologue, qui entre temps s'était formée un peu sur l'autisme, avait fait aussi du réseau, m'a dit bon, il y a une psychiatre à Nantes qui maintenant a été formée sur les diagnostics d'autisme, vu que mon cas commença à devenir un peu urgent, elle m'a dit bon, je vais essayer de vous avoir un rendez-vous, et donc au bout de quelques mois, j'ai pu avoir un rendez-vous avec cette psychiatre, qui maintenant me suit régulièrement, et qui m'a fait un diagnostic en cinq, six séances je crois, où on a vraiment élaboré toutes les étapes du diagnostic, tous les aspects on va dire, pour vérifier que c'était bien le cas, que j'étais bien autiste. Et donc, mi-avril 2021, c'est pas si vieux quand même, j'étais enfin diagnostiqué autiste, après 31 ans d'errance médicale, ce qui est malheureusement assez banal chez tout un tas d'autistes de ma génération. Et après, ben, le parcours n'était pas fini, parce que là, j'avais ce fameux papier disant que j'étais autiste, plus exactement, c'était un dossier pour l'AMDPH, la maison départementale des personnes handicapées, qui devait ensuite reconnaître mon statut de personne handicapée. Et là, bon ben, le dossier MDPH c'est encore autre chose, parce qu'évidemment c'est un dossier administratif avec assez de paperasse pour torcher un éléphant, donc évidemment les autistes ont beaucoup de mal avec la paperasse administrative, j'ai fini par aller voir un assistant social mais qui était encore moins doué que moi là-dessus, on a fini par le remplir avec ma psychologue, enfin bref, c'était une catastrophe, mais le dossier a été envoyé, là aussi beaucoup de temps d'attente, d'autant que moi j'avais procrastiné 3-4 mois pour remplir le dossier, et puis ensuite j'ai dû attendre je crois 5-6 mois pour avoir une réponse, j'ai été reçu par une toubib de l'AMDPH pour mieux comprendre mes besoins, etc. Et enfin, là, j'ai eu cette reconnaissance de handicap, donc j'ai eu une incapacité de travail à 50 à 75%, donc a priori c'est pas rien, d'autant que j'ai fait partie de ceux qui ont eu droit à un rendez-vous, ce qui est pas toujours le cas à l'AMDPH, pour bien faire le point sur mes problèmes, entre temps j'ai aussi l'assurance maladie qui a reconnu mon invalidité, donc bon, aujourd'hui on va dire, j'ai un diagnostic qui est solide, je me sens légitime dedans, et c'est pour ça que je me sens légitime à en parler. Ça n'a pas toujours été le cas ! Il se trouve que, par coïncidence, ou presque, j'ai été diagnostiqué à peu près au moment où je lançais avec Manon le financement participatif sur la chaîne, et j'ai fait un live à ce moment-là pour vous en parler, et je voulais vous expliquer notamment que du fait de mon autisme, je serais peut-être un peu irrégulier dans mes préparations de vidéos et dans mes sorties si jamais j'avais encore des épisodes dépressifs, par exemple, ou des choses comme ça. Et du coup je vous ai parlé rapidement d'autisme, et je me souviens qu'au moment où je vous ai dit que j'avais été diagnostiqué autiste, j'ai encore nerveusement fouillé dans mes papiers pour vérifier que le papier que j'avais de ma psychiatre était bien vrai, et que j'étais pas en train de pipoter. C'est vous dire à quel point j'avais intériorisé tout ça. Et je vous parlais tout à l'heure de compensation, de tout ce qu'on développe pour compenser, de tout ce qu'on s'épuise pour compenser, et en fait, le jour où elle m'a enfin mis le diagnostic après ces cinq, six séances, je lui ai dit quand même, j'ai un peu l'impression, là, d'essayer d'obtenir une espèce de passe pour faire moins d'efforts, pour, comment dire, avoir une sorte de carte joker, là, pour pouvoir enfin être tranquille. Elle m'a dit, mais non, en fait, les efforts c'est surtout que vous en avez fait beaucoup trop tout le reste de votre vie, et que là maintenant vous allez pouvoir ralentir. Et je pense que c'est important, parce qu'on parle de validisme, de choses comme ça, je vais y revenir là aussi, mais c'est important de rappeler que souvent, et notamment c'est commun chez les autistes diagnostiques étardivement, on se juge très 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 sévèrement, parce qu'on a appris à se regarder avec les exigences du monde entre guillemets normal, et qu'en fait on se détruit pas mal, parce que finalement, si à 28 ans j'étais au bout du rouleau, c'est pas parce que j'étais autiste, c'est parce que j'étais un autiste qui voulait jouer à la personne normale, et qui s'épuisait en faisant ça. Et donc ça, c'est un point vachement important. Reste que, si je vous ai raconté tout ça, tout mon parcours, c'est pour tirer quelques gros traits, quand même, qui ont une portée plus générale. Déjà, si j'ai été diagnostiqué si tard, c'est d'une part parce que j'ai eu de la malchance de naître à la mauvaise époque, à une époque où on connaissait pas encore aussi bien l'autisme qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que si je naissais aujourd'hui, je serais diagnostiqué sans problème, vraisemblablement. Parce qu'en plus, tous les toubibs et tous les psychiatres qui m'ont eu entre les mains maintenant qu'on parle d'autisme et qu'on sait ce que c'est, ont considéré que mon cas n'était pas ambigu du tout. Par contre, il se trouve que la psychiatrie en France manque de moyens. Dans tout ce que je vous ai raconté là, impossible de trouver des toubibs. La psychiatre qui maintenant me suit et qui m'a diagnostiqué, aujourd'hui, ne prend plus de nouveaux patients, parce qu'elle a plus de place. Je sais pas s'il y a beaucoup de psychiatres, d'ailleurs, dans ma ville, qui est pourtant une grande ville, qui prennent des nouveaux patients à l'heure actuelle. Le CRA a des temps d'attente qui sont toujours énormes. C'est toujours aussi compliqué. Les médecins sont souvent mal formés, y compris des psychiatres qui ne connaissent pas l'autisme et qui, du coup, disent un certain nombre de conneries, de type, vous parlez donc vous êtes pas autistes, ou ce genre de choses... Bon, ça fait se taper... Enfin, les professionnels qui connaissent le sujet sont atterrés par tout ça, mais le fait est que c'est une situation qui existe encore. Et puis il y a la psychanalyse, qui est d'ailleurs souvent liée à ce que je disais juste avant, l'incompétence est souvent liée à une formation psychanalytique. La psychanalyse n'a jamais fait ses preuves, scientifiquement parlant, on ne l'a jamais mise à l'épreuve en termes de méthode de soins, par exemple, parce que bon, le seul aspect de la psychanalyse qui a l'air de faire du bien, c'est le fait de parler, mais le fait de parler chez un psy, c'est pas lié à la psychanalyse forcément, on peut parler sans que le psychanalyste ensuite vous réponde que tout est de la faute à maman ou que vous voulez coucher avec papa, donc bon, non, la psychanalyse c'est très mauvais pour plein de raisons, je vais pas rentrer dans ce débat, parce que c'est encore très compliqué, vous avez tout un tas de ressources si vous voulez savoir pourquoi, dans tous les cas, ça a fait du mal à énormément de personnes autistes, et il faut absolument que l'université française finisse de se débarrasser de ce machin complètement antique, pour vraiment aider les personnes, en particulier autistes, mais je pense que c'est là pour plein d'autres diagnostics, à vivre décemment, et ça c'est ce dont on va parler maintenant. Qu'est-ce que vous avez commencé ? Parce que bon, j'ai commencé déjà à brosser à gros traits que je vivais en termes d'autisme, quelles étaient les caractéristiques les plus prégnantes chez moi, mais globalement, ce qui est intéressant depuis ces quelques années que je suis diagnostiqué, et même un petit peu avant, ce qu'on a pu mettre en place avec les psychologues qui me suivent, avec aussi l'éducation thérapeutique par exemple, ce genre de choses, c'est mettre en place des aménagements pour que je vive mieux. C'est-à-dire que tout ce dont je vous ai parlé jusque-là, certains aspects du diagnostic d'autisme, eh bien ensuite on peut les utiliser pour mettre en place un certain nombre de choses. Par exemple, le fonctionnement routinier, bon, ben, il peut poser problème sur plein de choses, mais on peut aussi apprendre à s'y adapter. Je me suis rendu compte, par exemple, que quand j'allais en vacances chez ma famille, que j'aime pourtant beaucoup, je devenais très vite irritable. Vraiment ! Et que je finissais par péter des plombs qui n'étaient pas justifiés, ou des choses comme ça. Mais maintenant, je sais pourquoi ! Je sais que c'est parce que, ben, en fait, les hypersensibilités jouent beaucoup, enfin sens aux égalités en l'occurrence, et mon attachement à la routine ! J'ai pas mon lit, j'ai pas mon oreiller, j'ai pas ma douche à laquelle j'ai l'habitude, avec la même pression, dolo, avec ce genre de choses... J'ai pas les mêmes repas, j'ai pas la même façon de manger, j'ai pas les mêmes odeurs... Et ça va même plus loin que ça ! Quand je suis en déplacement, quand je suis pas chez moi, je fais beaucoup plus souvent des crises d'allergies, par exemple ! Donc, il y a tout un faisceau de vulnérabilité, qui est ajouté au fait qu'il y a évidemment beaucoup plus d'interactions sociales, fait que je fatigue beaucoup plus vite, et du coup évidemment, si je tire sur la corde, je pète ! Bon ben maintenant, je sais que du coup, si je veux profiter de mes séjours en famille, il faut qu'ils soient plus courts, et il faut que je les aménage en me reposant plus, par exemple ! Et il y a sûrement tout un tas d'autres choses que je pourrais peut-être petit à petit mettre en place ! Même si, ben, il y a des difficultés ! Parce que par exemple, il y a un truc radical pour les autistes, et le sommeil, parce que le sommeil c'est très difficile, c'est la couverture lestée ! Beaucoup d'autistes adorent la sensation d'être un peu comprimés, un peu serrés, un peu... Là aussi c'est lié aux hyper- et hyposensibilités ! Et la couverture lestée, du coup, c'est une couverture qui peut peser 7, 8, 10 kg, selon la corpulence de la Pearson, et qui du coup écrase un petit peu, sans non plus faire souffrir, qui limite un petit peu les mouvements quand on dort, et qui du coup apaise ! C'est extrêmement précieux, et moi j'en ai une depuis quelques années, et je dors vachement mieux ! Mais par contre, du coup, ben, quand je suis en déplacement, comme je vais pas me trimballer dans le train, par exemple, avec 8 kg de couverture dans mon sac, eh ben, je l'ai pas, du coup, quand je suis en vacances, et je me rends compte que du coup, je dors vachement mal ! Donc c'est aussi des choses à prendre en compte, mais en tout cas, c'est la preuve que ces aménagements-là sont utiles ! De la même manière, mes troubles alimentaires, ben, on a pu apprendre, avec la diététicienne qui me suit, par exemple, à contourner mes difficultés ! C'est-à-dire que, là aussi, la fatigue jouait beaucoup dans ma capacité à me préparer mes repas, du coup je me préparais beaucoup de pâtes au beurre, voire de beurre aux pâtes, du coup j'étais en train de me remplir les artères de beurre salé, et de me préparer un infarctus précoce, et du coup il fallait absolument que je fasse quelque chose ! Bon, eh ben, j'ai utilisé ma capacité à avoir besoin de routine, pour me mettre en place des menus un peu plus diversifiés, tout en restant dans ce que je suis capable de manger, parce que je peux pas non plus trop forcer ! Déjà, changer de marque de sardine en boîte, c'est un exploit pour moi, alors je peux pas non plus aller trop vite, c'est trop loin ! Mais, de fait, j'ai pu mettre en place des régimes un peu plus équilibrés, et du coup, commencer à avoir peut-être un sang un peu plus sain, et une hygiène de vie un peu plus saine ! Bon, et puis il y a plein de choses comme ça autour de ma concentration, autour de ce genre de choses ! Du coup, ce que je veux vous indiquer déjà comme premier point, c'est que toutes ces manifestations de l'autisme, finalement, ensuite, tout dépend de notre capacité à s'adapter à notre fonctionnement pour vivre mieux ! On fonctionne différemment, et bien si on adapte ce fonctionnement, on vit mieux ! De la même manière que, ben, ouais, une personne qui peut pas marcher, et bien si on lui donne un fauteuil roulant, elle se déplace quand même vachement mieux ! Bon, et c'est exactement la même chose, en fait, avec l'autisme, c'est que, ben oui, quand on a des béquilles, on s'en sort mieux ! Donc, il y a tous ces points-là, qui font personnellement, globalement, ma vie accrue en qualité ! De la même manière, maintenant, je sais que la vie sociale m'épuise très facilement ! Mais du coup, mes amis le savent aussi, et comme j'ai des amis vachement décents, peut-être aussi parce que j'ai laissé partir tous ceux qui ne l'étaient pas, ben, j'ai des amis qui sont capables de comprendre quand je suis pas en état de les voir ! C'est génial ! Parce que bon, c'est sûr que les gens qui vous font du chantage, mais allez, faut qu'on sorte, et tout ça et tout ça... Quand on n'est pas en état, c'est épuisant pour les personnes autistes ! D'autant que souvent, comme on s'est battus pour avoir des amis, parce que c'était d'autant plus compliqué comme on était bizarre, ben, on a un peu tendance à se soumettre un peu trop facilement à leurs exigences, donc... C'est compliqué d'apprendre à dire non ! Plein d'autistes ont des problèmes là-dessus ! Et en particulier pour les femmes autistes, c'est très compliqué, et ça peut poser beaucoup de problèmes de consentement et de choses comme ça. Mais dans tous les cas, c'est salutaire aussi d'apprendre à poser ses limites quand on est autiste, dans les relations sociales, en disant, non, là, je peux pas, ou faire ça, je peux pas, il y aura trop de bruit, mais par contre, si la semaine prochaine, ou les cons sortent se poser dans un parc, moi ça me va, ou ce genre de choses, ou dire, voilà, vous vous voir tous les dix en même temps, je vais pas réussir à gérer, par contre, si je peux vous voir séparément, on se fait des trucs, ça sera cool ! C'est là aussi une question d'aménagement. Et c'est un point que je trouve très important, parce que c'est Tony Atwood, un des spécialistes, alors lui, de ce qu'il appelait à l'époque le syndrome d'Asperger, qui expliquait que pour guérir un enfant autiste, bah c'est très simple, il suffit de le laisser dans sa chambre, avec ses jouets, ses bouquins, ses passions, et que bah là, ça devient un enfant tout à fait normal. Et bon, c'était une façon un peu... un peu cynique ou ironique de dire que, en fait, le problème avec l'autisme, c'est surtout la capacité à s'intégrer dans les exigences des autres. Et donc il y a tout un tas d'arbitrages à faire, c'est-à-dire que, par exemple, est-ce que c'est si désagréable que ça que je tripote un steam toy si ça me fait du bien et que ça m'aide à décompresser ? Ben non, et au pire, vous regardez ailleurs. Est-ce que c'est si gênant si je vous regarde pas dans les yeux ? Ben non, et au pire, vous aussi vous regardez ailleurs. Et ainsi de suite. Et du coup, on peut aussi apprendre à aménager comme ça les choses. Dans tous les cas, c'est très clair que apprendre à connaître son fonctionnement, et c'est là que le diagnostic est vital, ben ça permet de s'y adapter. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et de ce point de vue-là, pour moi, ben ouais, en fait, mes phobies alimentaires, par exemple, j'ai pas forcément envie d'en guérir, j'ai juste envie qu'elle ne me pourrisse pas la vie au quotidien. Et ça, c'est très facile, en fait. Il me suffit, par exemple, d'être capable de demander si on peut adapter un peu mon plat quand je vais au restaurant, ou dans tout cas de choisir des restaurants qui passent bien, d'être capable d'aménager mes menus de façon à bouffer équilibrée, d'être capable d'aménager ma vie familiale aussi, parce que, par exemple, ben avec ma femme, du coup, on mange pas au même moment, on mange pas la même chose, et puis ça nous va très bien l'un comme l'autre... Ce genre de choses. Et du coup, d'être capable de ne pas forcément vouloir faire comme tout le monde. Parce que, ben, par exemple, peut-être que quand je viens de vous dire, là, que je mangeais pas en même temps que ma femme, vous vous dites, ah mais c'est triste, les repas, quand même, c'est convivial, et tout ça... Ben en fait, pour nous, non. Du coup, pourquoi on se ferait chier ? Ben voilà. C'est aussi un aspect quand même très important, la capacité à juste vivre différemment, et puis ben c'est pas grave ! Et ça, c'est quelque chose que je regrette sur mon passé, justement, notamment l'époque scolaire, c'est qu'à l'époque, je voulais tellement, et on voulait tellement que je sois comme les autres, qu'on m'incitait à avoir une vie sociale, les mêmes copains que les autres, ce genre de choses, alors qu'en fait, ben peut-être que j'aurais vécu le collège beaucoup mieux, si au lieu d'essayer de faire semblant, je m'étais dit bon ben ok, je vais au collège avec un bouquin, et puis à l'heure écrée, plutôt que d'essayer de faire semblant d'être bien avec des gens qui en fait me détestent, et que j'aime pas particulièrement, ben je lis mon bouquin et ça ira mieux, ou ce genre de choses... Bon ben c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans ce genre de choix, et ça va vachement mieux ! Reste un domaine sur lequel, pour moi, ça a été particulièrement problématique, d'une certaine manière, c'est tout ce qui relève de la vie professionnelle. Très clairement, j'ai senti très très jeune que je n'arriverais pas à m'intégrer dans le monde du travail normal. En fait, littéralement, à 17 ans, au moment où je passais le bac, mon projet d'avenir, c'était, dès que j'ai 18 ans, je claque à peu près tout l'argent que j'ai économisé, ce qui devait se résumer à à peu près 500 euros, je me fais plaisir pendant quelques jours, et puis je me laisse crever. Voilà mon projet d'avenir très optimiste à 18 ans. Alors ensuite, j'ai trouvé des moyens de repousser l'échéance, en faisant une licence, un master, puis un doctorat, en me disant, bon ben, ça repousse le moment où j'aurais à me poser cette question-là. Et comme ça, j'ai réussi à avoir des expédiants pour ne jamais avoir un vrai travail avec beaucoup de guillemets, parce qu'en fait, c'est un concept quand même assez vaseux. Mais d'un autre côté, bon ben, pendant le doctorat, j'ai quand même été confronté au monde du travail, avec l'enseignement, des réunions, des choses comme ça. Et comme je vous disais tout à l'heure, les aspects sociaux m'ont vite épuisé. Et ça s'est remarqué, parce que par exemple, pendant la soutenance de Thèse, un de mes directeurs, tout à fait gentiment, a dit que j'avais été très sérieux, tout ça, tout ça, et très discret. Ouais, parce que ben ouais, j'étais pas le genre à discuter à la machine à café, je sais pas faire ! Je sais pas gérer les conversations de type salut, comment ça va, il fait beau, ou ce genre de choses. Et ça, c'est un truc typique des autistes, on a besoin d'échanger du fond. Et attention, quand je dis du fond, ça veut pas dire des trucs intelligents, hein ! Si on est passionné par la discographie de Francky Vincent, ou la télé-réalité, ou la pêche à la mouche, on va avoir envie de parler pendant des heures de la discographie de Francky Vincent, de la télé-réalité ou de la pêche à la mouche ! Mais on a besoin de discuter de quelque chose beaucoup plus que d'échanger juste du ressenti ou pour la forme, et c'est pour ça que, par exemple, quand vous dites à un autiste, salut, ça va ? Bon, à force il va apprendre qu'il faut répondre oui, ça va ! Mais dans les faits, il aurait envie de dire, ah ben oui, ça va, parce que je suis ! Ou alors, ah ben non, ça va pas, parce qu'il se lançait dans un l'homologue sur pourquoi ça va pas ! Donc en fait, ben ouais, les discussions du monde du travail, par exemple, c'est très douloureux, et en plus, avec les nouvelles techniques de management, je sens que je ne tiendrai pas dans ce genre de milieu, parce que par exemple, tout ce qui repose sur le fameux team building, la construction d'équipes, la synergie entre collaborateurs et toutes ces conneries, où on finit à aller en séminaire pour faire des soirées mousse au Banana Club, honnêtement, moi, je peux pas, en fait, et plein d'autistes ne peuvent pas ! Et du coup, c'est pour ça aussi que plein d'autistes font le choix de... le non-choix, du coup, de créer leurs propres possibilités de boulot quand on peut, et puis de survivre aussi avec l'allocation adulte handicapé, par exemple, surtout maintenant qu'elle a été déconjugalisée, mais tout ça, mine de rien, ben c'est crucial, parce qu'en fait, moi, très clairement, si je fais ces vidéos YouTube, c'est aussi pour ça, parce que c'est le seul boulot que je peux faire à mon rythme, parce que, encore une fois, fatigabilité ! Il y a des jours où le simple fait d'être allé faire les courses m'aura complètement surchargé, et ben en fait, j'arriverai plus à faire grand chose pour le reste de la journée ! Et il y a d'autres fois, par contre, je vais me revoir avec une pêche énorme, et là c'est mon cas par exemple aujourd'hui, je me suis levé, j'avais la pêche, cette vidéo, ça faisait un moment que je voulais la faire, je l'ai écrite, je me suis dit je l'attendrai dans quelques jours, et puis en fait, je me suis dit non, allez, j'ai l'énergie, je le fais, et voilà ! Donc des fois, vous voyez, il y a ce flot-là, mais par contre, je me doute bien que demain, je serai HS, et ce soir aussi, et que je vais me traîner comme une larve, et que peut-être même que les jeux vidéo, ce sera pas possible, même ça, enfin bref, voilà ! Donc c'est toujours une balance, sacrifice, possibilité, pour apprendre à mieux doser, à mieux se connaître ! Et ça, c'est vachement important, parce que moi je me rends compte aussi que, ben, je vis, que j'ai pu survivre au rythme du collège ou du lycée, mais en fait, c'était de la survie artificielle, parce que comme je vous dis, je pétais des câbles à la maison, du coup, parce que j'en pouvais plus, mais je n'avais pas conscience d'être arrivé à cette limite en termes d'épuisement ! Bon, puis j'ai survécu les années suivantes, mais pas toujours facilement, et du coup, régulièrement, j'avais des espèces de moments de décompensation, je faisais des pressions, etc... Et bon, ben là, si je vais bien à l'heure actuelle, c'est aussi parce que je suis capable de me dire, bon, là, j'ai trop tiré ! Et d'ailleurs, c'est pas impossible que... Bon, je... Alors cette vidéo, je la tourne, on est début décembre, je suppose qu'elle sortira en janvier, parce que je vais avoir besoin de toute façon, et maintenant aussi de temps pour finir de monter la précédente et tout ça, mais aussi parce que je vais avoir besoin de temps pour respirer avant de m'attaquer à la grosse série qui arrive ! Donc c'est aussi des questions pratiques énormes qui sont posées par l'autisme, et ben en fait, c'est pas une croix qu'on doit porter, c'est juste qu'il faut s'y adapter, parce que d'un autre côté, il y a des choses super ! Il y a des choses qui font que, pour rien au monde, je voudrais être différent ! Parce qu'en fait, on voit souvent, alors c'est des associations généralement de parents d'autistes, ou de gens qui connaissent des autistes, ou qui n'en connaissent même pas, mais qui ont un avis sur tout, et tout le monde, qui parlent de guérir l'autisme, ou de le dépister pour l'éviter, ou tout ça... Et le truc, c'est que moi, en fait, je ne serais différent pour rien au monde, parce que si j'étais pas autiste, par exemple, je ne ferais pas ces vidéos ! Je viens de vous expliquer que je l'ai fait pour des raisons pratiques, et qu'arriver à la fin du doctorat, j'avais bien conscience qu'il fallait que je trouve autre chose, un autre moyen de m'exprimer, mais en plus, parce que mon format même, c'est un format, mais c'est le format de l'autisme par excellence, je veux dire ! Un mec qui parle tout seul, dans son bureau, à une caméra, qui regarde de façon assez approximative, pendant un temps complètement indéfini de sujets qu'il passionne, si ça, c'est pas un format d'autiste, franchement, je vois pas ce que c'est ! Parce que là, on coche toutes les cases, quoi ! Difficultés relationnelles, ouais, ben check, parce que bon, en général, un mec qui vous parle pendant deux heures d'un sujet, c'est insupportable, bon, là il se trouve que vous le demandez ! Intérêt spécifique, ben c'est pas possible autrement, bon, voilà, c'est... tout est là ! Ensuite, justement, les sujets dont je vous parle, ben, sont liés au fait que je fonctionne comme ça, que dès que je me prends de passion pour un sujet, je bouffe tout ce que je trouve sur le sujet ! J'ai commencé à me passionner sur le Titanic à huit ans, j'en ai fait un bouquin, j'ai une étagère, enfin j'ai une bibliothèque entière de ce genre de bouquins, j'ai commencé à m'intéresser à la Révolution française, un soir, où, regardant Mélenchon à la télé, je me suis demandé s'il lisait des conneries sur Robespierre, j'ai acheté un bouquin, puis deux, puis quatre, puis dix, puis maintenant j'en ai trois étagères pleines, et j'en ai fait une série de dix vidéos, voilà, j'ai commencé à m'intéresser au XIXe siècle, parce qu'il fallait que je prépare des TD, et qu'il fallait donc que je m'y intéresse, et puis ben ça a commencé à m'intéresser vachement, et puis j'ai acheté de plus en plus de bouquins, et puis maintenant, ben là aussi, c'est pas une, mais deux séries que je suis en train de vous faire, et il y en aura probablement d'autres après, et ça peut aller vachement plus loin, il y a tout un tas de choses en fait, ben dès que je m'intéresse à quelque chose, que je kiffe ça, et ben j'adore, voilà ! Bon, et puis je vous l'avais déjà confié dans ma vidéo sur ce que le Titanic m'a appris sur l'histoire, mais ces passions-là, cette passion-là particulièrement, ben c'est grâce à elle que je me suis mis en couple et que je me suis marié maintenant, la plupart de mes amis viennent de ce milieu-là, de passionnés, donc finalement, mes amitiés sont tout à fait autistiques aussi, d'une certaine manière, d'ailleurs il y en a un paquet qui ont des profils qui sont pas forcément autistes, mais qui ont un certain nombre de points qui s'en rapprochent, et puis ben voilà, c'est pas grave, et d'ailleurs j'ai d'autres amis pas passionnés du Titanic, mais autistes, et qui sont vachement cool aussi, et je pense que c'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés avant d'être... avant que je sois diagnostiqué, et qu'on s'entendait bien, parce que ben en fait, ben voilà, c'est juste que c'est des relations qui me conviennent, donc... Sans mon autisme, j'aurais pas les mêmes amis, j'aurais pas la même vie conjugale, j'aurais pas la même activité professionnelle, ça fait quand même beaucoup de choses que j'aurais raté comme ça ! Et en fait, ben ouais, c'est une façon de lire le monde différente, alors qu'il vient avec son lot d'emmerdements dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais encore une fois, c'est des emmerdements dont beaucoup peuvent quand même être atténués quand on s'y adapte, parce que, à la limite, ben je vous disais, ça fait des années que j'ai plus fait de crise, ben ouais, parce que je me ménage, donc je fais plus de crise ! Donc les crises autistiques, c'est un problème, mais c'est un problème qu'il faut aussi aborder du côté des causes, et les causes, en général, c'est pas l'autisme en soi, c'est les brutalités qu'on fait subir aux personnes autistes, pour les normaliser ! Donc, tout ça fait que, personnellement, non seulement je suis bien plus heureux maintenant que je sais que je suis autiste qu'avant de le savoir, mais en fait, c'est parce que je suis autiste que je suis la personne que je suis ! Sinon, je serais peut-être devenu quelqu'un de tout à fait différent, peut-être qu'au lieu de faire une fac d'histoire, j'aurais fait une école de commerce, peut-être qu'aujourd'hui, au lieu d'être vidéaste, bobo-gauchiste, je serais manager, ou trader, ou un autre bienfaiteur de l'humanité... On n'en sait rien, mais en tout cas, ça fait partie de moi ! C'est pas uniquement ce qui me définit, mais ça a conditionné aussi ce que je suis, et j'ai pas à m'en plaindre ! Et de toute façon, j'ai toujours été comme ça, simplement, je le savais pas ! Aujourd'hui, je l'assume, c'est quand même vachement important ! Vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis que je veux pas guérir de l'autisme ! Même mes hypersensibilités, par exemple, ou mes hypersensorialités, elles ont autant d'avantages que d'inconvénients ! Ouais, c'est sûr, c'est chiant d'être déconcentré, parce que j'ai pas bien aligné un truc sur mon bureau, par exemple, et que du coup, je vois que ça ! Mais d'un autre côté, quand on me demande pourquoi tu lis autant ? Bah en fait, si je lis autant, c'est parce que... Non seulement lire, ça m'intéresse, mais en plus, le simple fait de tenir le bouquin, c'est déjà une activité sensorielle à part entière ! Sentir le volume des pages changer au fur et à mesure que j'avance, voir les caractères bien alignés, ce genre de choses, la mise en page quand elle est propre... Rien que ça, pour moi, c'est une espèce de feu d'artifice sensoriel, qui fait que j'adore lire ! Et du coup, ça a un impact sur mon travail ensuite ! Donc vous voyez, tout ça, même les aspects négatifs, en fait, souvent, ils viennent avec un aspect positif ! Et oui, effectivement, si on sort un roquefort en ma présence, je vais détester ça, mais d'un autre côté, les odeurs que j'adore, je les adore vachement ! Et les goûts que j'adore, je les adore vachement ! Donc je voudrais pas me priver de tout ça ! Et du coup, quand on parle de guérir l'autisme, bah en fait, c'est vachement insultant ! Parce que c'est dire à toutes les personnes autistes, vous, en tant que personnes, nous considérons que vous devez changer ! Et alors, quand on parle encore plus de le dépister, et c'est pour ça que j'aime pas trop poser la question des causes, là on rentre dans les tripes de type eugénisme, qui me font vraiment peur ! Parce que, bah typiquement, si on avait dit à mes parents avant que je naisse, votre Suisse va être autiste, est-ce que vous voulez avorter ? Et qu'ils avaient dit oui, et bah je serais pas là, du coup ! Bon, mais attention, je dis pas que je suis contre l'avortement, je dis juste que je suis contre le fait qu'on puisse dire, voilà, on va éviter l'autisme d'un enfant ! Non, en fait, c'est pas ça qu'il fallait éviter ! Ce qu'il fallait m'éviter, par contre, c'est toutes les emmerdes à l'école, qui m'ont rendu bien triste, c'est de m'empêcher tout un tas de comportements qui m'apaisaient vachement, typiquement tapoter sur une table ou que sais-je, c'est tout un tas de choses qui m'ont bien pourri la vie, là oui, mais c'est pas le fait d'être autiste ! Et par contre, putain, dans les bons aspects, ça constitue tout ce que je suis, je pense, de meilleur ! Et quand on parle de guérir l'autisme, du coup, c'est vraiment une façon de dire, la personne que vous êtes n'est pas une bonne personne, une bonne chose, vous devriez être quelqu'un d'autre ! C'est une violence terrible ! Et comprenez bien, je dis pas qu'il faut laisser les personnes autistes être totalement comme elles veulent, etc. D'autant que, il y en a pour qui les manifestations sont vraiment difficiles à vivre ! Que ce soit parce que les crises sont incontrôlables, parce que la sensibilité est vraiment trop difficile à gérer, parce que la difficulté à parler est vraiment trop violente, parce que ça s'accompagne de troubles intellectuels, de choses comme ça, bon... Et simplement, il faut réussir à comprendre si ce qu'on fait pour améliorer la vie de la personne autiste est justement fait par rapport à elle, pour l'aider elle, ou si on le fait par rapport au reste de la société parce que la différence gêne ! Parce que par exemple, on a inventé tout un tas de thérapies qui s'apparentent parfois à de la torture, comme la méthode ABBA, qui est en fait une méthode de conditionnement, et il y a même des dresseurs de chiens qui expliquent qu'avec leurs chiens ils utiliseraient pas ce genre de méthode, parce qu'il y a vraiment des formes d'ABBA qui sont terribles, c'est en gros... Je sais pas, par exemple, un gamin regarde pas les gens dans les yeux, et ben on va le forcer à regarder dans les yeux, s'il regarde dans les yeux, on lui donne une récompense, s'il regarde pas, on le punit ! Alors il y a des versions un peu plus soft, où on ne punit pas, mais enfin ça peut faire du mal quand même ! Et en fait, le truc, c'est que bon, toute éducation a un conditionnement ! Je veux dire, l'apprentissage de la propreté, même chez les enfants non autistes, c'est un conditionnement ! Donc il y a des conditionnements légitimes, on apprend des choses, bon, voilà, légitimes ! Et de fait, oui, quand on a un gamin autiste qui, à huit ans, mouille encore son pantalon, sûrement que c'est l'aider d'utiliser, ben alors du coup, plutôt les récompenses pour lui apprendre ! Mais dans d'autres cas, c'est peut-être plutôt un égoïsme des non autistes, quand, par exemple, on essaie justement de forcer à regarder dans les yeux, est-ce que c'est si crucial que ça ? Quand on essaie d'interdire de se teamer, c'est-à-dire de se balancer, de toucher ce genre de jouets... Voilà, est-ce que c'est si désagréable que ça, surtout quand c'est silencieux, quand ça fait mal à personne ? Ben non, en fait ! Et du coup, se... torturer quelqu'un pour qu'il abandonne des comportements bénins qui font partie de lui, c'est une violence ! C'est une violence insupportable ! Et ça s'apparente, en fait, à ce qu'on fait par exemple dans les thérapies de conversion aussi pour les personnes homosexuelles, et là encore, hein, ça part souvent de gens qui ont des bons sentiments qui dégoulinent de partout, hein, le fameux... Non, mais être homosexuel c'est un poids, donc on va vous en libérer ! Sauf qu'en fait, ben, c'est de la torture ! Et ben c'est la même chose avec les personnes autistes, et le problème c'est que trop souvent, on laisse parler avant tout les parents, les proches, les professionnels de santé, et pas les autistes eux-mêmes ! Alors vous allez peut-être me dire, ben ouais, mais il y en a qui peuvent pas parler ! Mais là, pas plus tard qu'aujourd'hui, je lisais encore sur un site internet en anglais, je vous mettrai la référence, des témoignages de personnes autistes qui ne parlent pas ! Et qui pourtant, expliquent leur parcours, ce qu'on a fait pour les aider, ce qu'on a pas fait pour les aider, et qui disent, mais pour rien au monde, je ne voudrais être une personne différente ! Et qui ont appris à communiquer différemment, avec un clavier, avec des choses comme ça, et qui disent pas pour autant que c'est génial ! De ne pas pouvoir parler, par exemple, qui parfois disent, ouais non, mon cerveau il fait de la merde de ce point de vue là, mais d'un autre côté, tout le reste, tout ce qui va avec mon autisme, les sensorialités exacerbées, les trucs comme ça, j'adore ! Je pourrais pas vivre sans ! Et donc, en fait, même des personnes qui ont un autisme en apparence très handicapant, ben peuvent vous dire, si vous les écoutez, en tout cas, peuvent vous dire qu'en fait non, elles sont bien comme elles sont ! Mais de la même manière que, par exemple, je voyais un vidéaste aveugle il y a quelques années, qui disait, ben si on me proposait de ne pas être aveugle, ben j'ai vécu toute ma vie comme ça, et je pense que je refuserai ! Je suis bien comme ça ! Bon. Donc, en fait, il faut raisonner en fonction de ce qui est bon pour la personne elle-même, et par rapport à ce qu'elle veut, pas de ce qu'on estime être bon pour elle ! Alors évidemment, il y a des personnes qui ne sont plus aptes à avoir leur propre jugement, mais le problème, c'est qu'on a un peu trop tendance à trouver que les personnes sont pas aptes à émettre leur propre jugement, même quand elles en sont capables ! Et ça a été longtemps un des gros problèmes, et ça l'est encore dans la psychiatrie vis-à-vis en partie éculier des personnes autistes, qu'on a soumise à des électrochocs, qu'on a soumise à des méthodes, comme je vous ai dit, de conditionnements qui sont à la limite de la torture, ou qui sont des tortures, qu'on a soumise à tout un tas de choses complètement odieuses, en fait, et surtout qu'on a privé de leur libre arbitre, par exemple en considérant qu'on pouvait parler en leur nom, même quand ces personnes pouvaient communiquer par elles-mêmes. Et aujourd'hui, vous avez plein de témoignages d'autistes, y compris des autistes dits lourds, qui ont envie de reprendre la parole qu'on leur a volée. Donc pour moi, c'est un premier point, notamment du point de vue des associations et tout ça, arrêtez de faire parler les parents, faites parler d'abord les personnes concernées, c'est quand même vachement plus important, après, je comprends bien que c'est pas facile pour les parents, je veux dire, mes parents, bah ouais, c'est sûr qu'avec mes phobies alimentaires, mes besoins de routine, des trucs comme ça, ouais, les vacances, c'était pas toujours marrant, hein ! C'est sûr que je les ai sûrement beaucoup fait chier sur plein de choses ! Mais bon, d'un autre côté, c'était probablement encore moins marrant pour moi, et finalement, ce qui nous a manqué à eux comme à moi, c'est des outils, parce que peut-être que si on leur avait dit dès mes deux ans que j'étais autiste, par exemple, et qu'on leur avait donné un certain nombre de techniques pour me permettre d'aller mieux, sans me violenter, et pour leur permettre de s'adapter à mon fonctionnement, eh ben peut-être qu'on en serait tous sortis par le haut beaucoup plus facilement ! Heureusement, moi je fais partie des gens chanceux ! J'ai eu une famille aimante, j'ai eu un suivi, bon, si on accepte la période psychanalytique, qui a été excellent, je sors là de tout un cycle d'éducation thérapeutique avec des professionnels extraordinaires, et des camarades autistes tout aussi extraordinaires, donc bon, moi j'ai eu beaucoup de chance, mais le problème c'est que cette chance, tout le monde l'a pas ! Donc d'une part, écoutez ce que les autistes ont à vous dire avant de parler à leur place, d'autre part, on a un gros problème, il faut financer la psychiatrie en France, il faut commencer à rembourser la psychologie, et au contraire à virer tous les charlatans, les psychanalystes, les vendeurs de traitements miracles et tout, il faut faire un grand nettoyage par le vide, je pense, là-dedans, et bien re-remplir par contre les secteurs en tension, parce que c'est pas normal qu'on puisse pas trouver de psychiatre comme ça, il faut aussi simplifier tout un tas de démarches, c'est pas normal, par exemple, que pour un handicap permanent comme l'autiste, qui est à vie, on doive re-remplir tous les 2-3 ans un dossier MDPH, alors en plus qu'on a des difficultés avec l'administratif, qu'on le re-remplisse quand on a une évolution, pourquoi pas, mais autrement il devrait par définition, par défaut, être renouvelé systématiquement, ou avoir une portée permanente. Il y a des choses comme ça, qui me paraissent nécessaires pour rendre la vie des personnes autistes plus facile, et à vrai dire qu'ils sont pas bien compliqués à mettre en place, de la même manière que la déconjugalisation de l'AAH, qui a enfin été mise en place, n'était pas si difficile que ça à mettre en place, et putain pourtant, qu'est-ce qu'on a dû batailler pour l'avoir ? Et je pense qu'il y a pas mal d'autres choses, en fait, qui pourraient être mises en place, et qui changeraient la vie de beaucoup de personnes autistes. Donc si je récapitule, ce qui pourrait aider, et ce qui aurait pu m'aider dans mon parcours, c'est plus de professionnels, mieux formés, même si j'ai eu beaucoup de chance, mais justement le fait que j'ai eu beaucoup de chance n'est pas normal, des dispositifs beaucoup plus adaptés du point de vue administratif, c'est évident, des dispositifs de soins qui prennent en compte la personne, plutôt que d'essayer de la transformer, qui prennent en compte qui on est, et qui n'essaient pas de nous transformer en quelqu'un qu'on n'est pas, et du coup on en arrive à l'acceptation. Oui, on peut avoir des comportements atypiques, et être des gens tout à fait décents et acceptables, et je pense honnêtement qu'il y a énormément de comportements autistiques qui sont regardés comme problématiques, et qui le sont beaucoup moins que des comportements normalisés, et pourtant franchement insupportables. Et donc oui, je pense qu'il faut aussi que ce pas soit fait de la part des personnes neurotypiques, comme on dit, vers les gens qui sont différents, pour accepter justement des différences qui ne sont quand même pas gênantes. Oui, c'est pas gênant, je regarde pas dans les yeux, c'est pas gênant que je tripote une bougoule en plastoc, quand je suis stressé, c'est pas gênant que je dorme avec une couverture lestée, c'est pas gênant que je parle de mes passions à des gens qu'en plus ça intéresse, et ainsi de suite. Et si un gamin préfère être dans son coin à faire des choses qu'il kiffe, plutôt qu'avec des gens avec qui ça se passe mal, non seulement c'est pas gênant, mais c'est vachement cool pour lui, et ainsi de suite. Et donc tout ça, je pense, cette acceptation, c'est déjà un point de base. Quand un comportement n'est gênant pour personne, dans le fond, ben peut-être qu'il faut se poser la question pourquoi on décrète qu'il est gênant. Ça, c'est déjà un gros pan, un gros travail que la société devrait faire. D'autre part, il y a des aménagements aussi qu'on peut faire. Je vais prendre deux exemples tout simples qui, en plus, me paraissent positifs, pas que pour les autistes, mais pour la société. Les supermarchés, tout d'abord. Depuis quelques années, il y a de plus en plus de supermarchés qui se sont rendus compte que les lumières ultra violentes et la musique à fond, c'est insupportable pour les autistes. Alors bon, il y a la version que je trouve carrément insultante, du bon bah du coup, pendant deux heures, à tel moment de la semaine, souvent à un moment où toute façon personne ne vient, on fait leur spécial autiste, on vous accueille sans musique et avec des lumières un peu plus tamisées. Honnêtement, je trouve ça un peu insultant, parce que c'est une façon de dire bon, on reconnaît votre existence, mais comme marginaux, et dans un tout petit créneau. Ou de toute façon, vous pourrez peut-être même pas venir si vous bossez, etc. Non, je trouve ça pas cool. Par contre, je pense honnêtement que c'est des mesures qu'on pourrait juste étendre, parce que les supermarchés sont par exemple des endroits qui ont été conçus pour surcharger sensoriellement, pour pousser à l'achat. Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin d'odeurs artificielles qui poussent à la consommation, ce qui est quelque chose qui se fait parfois ? Je pense pas. Est-ce qu'on a vraiment besoin de plus de lumière qu'il en faut ? Je pense pas, mais là, la question est un peu tautologique. Est-ce qu'on a surtout besoin de sonos qui buguent toute la journée, les mêmes musiques à la con, qui sont à la mode, et qui torturent en plus énormément d'employés de caisse à cause de ces conneries, parce que bon, quand on est dix minutes dans le supermarché, ça passe encore, quand on y passe la journée et qu'on doit se taper quinze fois la même chanson à la con, ça en fout. Donc en fait, toute la société a y gagné finalement à ce genre d'aménagement, pas juste les autistes, et d'ailleurs, c'était encore quelque chose que nous redisait la neuropsychologue qui nous accompagne dans notre éducation thérapeutique, qu'en fait, tout un tas de dispositifs mis en place initialement pour accueillir les autistes sont souvent élargis aux autres, parce qu'en fait, c'est pratique pour tout le monde. Et du coup, un deuxième domaine dont je voudrais parler, parce que je pense que ça peut aussi illustrer des difficultés de l'autisme, et pourquoi ça pourrait améliorer la société, c'est tout ce qui relève du non-dit dans la communication, les fameux tu devrais savoir ce que je te reproche, du coup je vais pas te le dire, les fameux tournages autour du pot, notamment dans les jeux de séduction, du type non mais quand on t'ignore, c'est qu'en fait on t'aime bien, ce genre de conneries... Ah ouais, non mais quand on dit non, des fois c'est juste pour plaisanter, et tout ça et tout ça, et qui amène à des trucs affreux, parce qu'en fait, il y a tout un tas de violations de consentement, de manipulations, de trucs comme ça, qui relèvent aussi de cette communication implicite qui est complètement pétée ! Et ben ouais, ça simplifierait non seulement la vie des autistes, mais je pense de pas mal de gens si on apprenait à être aussi plus clair dans notre forme de communication ! Et ça, ça demande de gros changements de société là aussi ! Du coup c'est là-dessus que je voulais finir, pour moi le monde est vachement meilleur avec les personnes autistes, parce que je pense qu'on a des choses particulières à apporter, mais je crois aussi qu'un monde plus adapté aux personnes autistes serait vachement meilleur pour tout le monde, et qu'il reste pas mal de boulot ! Voilà, je vois pas trop quoi vous dire de plus, et je vous retrouve bientôt pour reparler d'Histoire, ce qui me permettra de revenir à mon domaine de compétences ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !